Alors, pourquoi on fait des traitements anti-reflets ? A quel besoin ça répond ? Eh bien, à la base, on a une personne qui voit mal, qui va chez son opticien, et qui va se voir équipée de verre de lunettes. Alors, le verre, là, j'ai mis des dioptres plans pour simplifier, bien sûr, les faces avant et arrière peuvent être de formes différentes, et le travail du verre, c'est que quand la lumière va arriver, il va dévier les rayons lumineux, de la bonne manière, pour que le porteur, ensuite, y voit beaucoup plus net. Ce qu'on oublie de dire, quand on pense à tout ça, c'est que la lumière va avoir beaucoup de reflets, de réflexions, de réfractions, sur la face avant et la face arrière du verre. Si on suit un tout petit peu le trajet du rayon qui est présenté là, on voit qu'il arrive sur la face avant, il est réfléchi, il est réfracté, le réfracté se dirige vers la face arrière, il est réfléchi, il est réfracté, le nouveau réfléchi retourne sur la face avant, il est réfléchi, il est réfracté, et ainsi de suite, et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. Donc, en fait, des rayons, il y en a beaucoup, certains sont utiles à la correction visuelle du porteur, d'autres non. Ceux qui sont utiles, bien sûr, ce sont les rayons qui ont traversé le verre, ceux qui vont ensuite rentrer dans l'œil. Ceux-là, ils sont parfaits, ils vont corriger la vue du porteur. Mais ceux qui ne servent à rien, et en tout cas, qu'on peut trouver inesthétiques, ce sont les rayons qui sont renvoyés par le verre, qui rebondissent sur le verre, ce sont donc des reflets. Ça fait des reflets sur les verres, les gens à l'extérieur voient des reflets sur les verres des gens. Et ces reflets, eh bien, si on le souhaite, on peut les supprimer, et c'est à ça que sert le traitement anti-reflets. Alors, on ne peut pas directement créer le traitement anti-reflets en modifiant le verre, parce que le verre, il a déjà une mission, c'est de corriger la vue du porteur. Il ne peut pas déroger à cette mission, et on ne peut pas le modifier, sinon il va arrêter de faire correctement sa mission. Donc, il va falloir trouver une autre solution que modifier le verre, laquelle vous le verrez dans la vidéo suivante. Mais l'idée et le principe du traitement anti-reflets, le besoin auquel ça répond, c'est marqué dans le titre, c'est de supprimer les reflets. Petite remarque, nous, on ne fera pas les exercices avec cette orientation-là, qui est pourtant celle qui correspond à la situation réelle, on fera le schéma dans un autre sens, comme ça, en fait, avec la lumière qui arrive par le haut, et le reflet qu'on veut supprimer qui repart vers le haut. – Sous-titrage FR 2021